Je suis en pyjama, ça va, ça se voit pas trop. On va amener les enfants dans le nursery. Ce matin, c'est un matin, tout le monde crie, tout le monde jure, tout le monde pleure. Ouais, je sais pas. C'est pas un matin avec Mylon, il est en crise là-bas. Nous, on va vite à l'ombre. Nous, on pense à l'ombre, nous. Il est chaud, hein ? Ouais. Petit message pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu de nursery, école, tout ça. Et là, franchement, vous avez toute ma bénédiction, mes félicitations, mes... Tout ce que vous voulez, parce que franchement, vous avez beaucoup de respect, vraiment. Moi, j'en ai eu deux là ce matin qui hurlaient, qui pleuraient, qui pétaient un câble. Donc, Lee Wayne, on sait pas pourquoi, parce qu'en fait, elle brûlait son frère pleurer, donc elle pleurait aussi, elle marronnait. Mylon, lui, il voulait garder sa tutu, il voulait pas mettre ses chaussures. Et il voulait tirer au pistolet sur le frigo, avec les flèches qui se... comment on dit, ventouses là. Et voilà. Bref, du coup, on a emmené les deux à la nursery, on pleure les deux, en hurlant. Enfin bref, elles les ont récupérées, elles ont dit, vous inquiétez pas, ça va passer dans un quart d'heure. Mais genre, je sais pas comment vous faites, vous pouvez avoir de patience, c'est hyper difficile. Et encore, moi, j'en ai deux. Et quand vous en avez 20 dans la nursery, il peut être tous un câble de leur côté, que c'est le why. Mais vous avez vraiment du mérite, quoi. Voilà. Moi, c'est vrai que je pourrais pas. Je pourrais pas. C'est pas possible. Vous allez me laver, vous allez rigoler, regardez ce que je viens de faire. Je viens d'imprimer toute la liste de verbes irréguliers en anglais. Je l'ai collé à côté des chiottes. Comme ça, au lieu de rien faire quand t'es aux toilettes, et bien on apprendra les verbes irréguliers. Je pense que j'en ai pour 200 ans. Vu le nombre de verbes irréguliers que je connais pas, je me suis rendue compte en les apprenant que j'en connaissais pas beaucoup. Après, y'en a que je connais, mais je vais connaître que celui, la base verbale, et je vais pas connaître forcément un des deux au participe passé ou au prétéril. Donc du coup, je les ai pas soulignés. Mais en gros, tous qui sont pas en orange, voilà, il faut que je les apprenne. Alors autant vous dire que dans deux ans, je connaissais mes verbes irréguliers. Non mais voilà, c'est un petit pense-bête, donc voilà, ça fait pas très joli. Et encore, j'ai mis dans un côté où ça se voit pas. Mais au moins, ne serait-ce que pour un boulot, si vous voulez partir habiter à l'étranger, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours voulu habiter à l'étranger. C'était, pour ceux qui ont lu mon livre, mon premier livre, je vous le raconte, que j'ai toujours voulu être une expat. Mais j'ai jamais voulu apprendre l'anglais. Toutes choses pas compatibles, n'importe quoi. Mais c'est vrai que, voilà, vous êtes à l'école, les cours sont obligatoires, vous y êtes, apprenez quoi. Essayez d'être attentif et du coup, ce temps que je vais perdre dans mes toilettes, vous ne le perdrez pas. Et ça, c'est cool. Petite ventouse, une fois que j'aurai fini ma douche, je vais faire ma ventouse. Bon, écoutez, je suis en train de faire ma ventouse. On travaille de la maison, on travaille du téléphone, voilà, quand tu dois développer des produits, des packaging, tout ça, c'est tout sur l'ordinateur. Donc, voilà, c'est vrai qu'on est occupé, même si on a l'impression qu'on ne vend rien, parce que c'est vrai que ça, c'est la passion de tout le monde. J'en t'ai arrêté, il ne faut rien, non pas du tout. On a des sociétés, on développe plein de produits à chaque fois, ils ne sortent pas tout seuls, ils ne tombent pas du ciel. Il faut choisir des produits, choisir des odeurs, développer des packaging, tester, renvoyer, rechanger, changer la formule. Enfin, voilà, c'est du temps, c'est pas grave, donc non, on ne fout pas rien. Et en plus de ça, donc, deuxièmement, nos enfants s'amusent beaucoup plus quand ils sont à la nursery. J'ai pas fini, pardon, ça s'est coupé. Parce que, tout simplement, ils apprennent plein de choses. Voilà, ils apprennent les formes, les couleurs, ils apprennent plein de choses, ils ont des copains, c'est attractif. Et en plus de ça, ils parlent anglais à la nursery, donc je trouve ça assez bien. Surtout que, franchement, on ne va pas se plaindre. Nous, sachant qu'on peut travailler de la maison, on les garde jusqu'à un an. Voilà, comme vous avez vu, Mylon est rentré à un an à la nursery, il y wayne à un an à la nursery. On les garde toute la première année, donc on a cette chance-là de pouvoir bien profiter bébé. Et puis après, ils grandissent, il faut qu'ils évoluent aussi. Et je trouve que l'évolution, quand ils sont à la nursery, elle est incroyable. Je pense que c'est dans toutes les nurseries pareil, mais en tout cas, là où nous on les met, je vois vraiment la différence et le changement. Je vais jouer 5 minutes avec eux, et puis après, je dois passer à autre chose, parce que j'ai un coup de fil à passer, parce que tu dois répondre à des mails, parce que tu dois faire un virement, parce que si, parce que ça. Et au final, ils sont à la maison avec moi, mais ils s'ennuient, ils veulent de l'attention. Donc voilà, donc à un an, ils vont à la nursery, c'est pas obligatoire, donc je les mets quand ils se réveillent. Vous avez vu, je les emmène à 10h, c'est vraiment feel good, c'est tranquille, c'est détente. Là, je vais les chercher à 14h30. Voilà, donc franchement, il n'y a pas de pression. On fait vraiment à leur rythme, comme ils en ont envie. Jusqu'à un an, il y a des parents, ils ont les 3 mois, je crois, en France, de congé maternité. Et après, c'est terminé, donc voilà. Donc je ne vois pas où ça pose problème, mais j'ai souvent cette réaction, donc je préfère y répondre, et je ne vais pas y répondre tous les jours. J'ai mis quelques petites photos des enfants à la nursery, voilà, pour vous montrer. Ils s'éclatent, ils sont avec plein de copains. J'ai caché les visages, parce que bien sûr, je respecte les autres enfants. Mais voilà, ils s'éclatent, et franchement, cette application, d'ailleurs, elle est trop bien. Je ne sais pas si en France, ça existe, mais nous, on a une application pour chaque enfant. Là où, ils te disent quand est-ce qu'ils ont changé la couche, à quelle heure il a fait la sieste, ce qu'ils ont appris de la journée. La dernière fois, je vous ai mis le screen, ils avaient appris à parler arabe dans la section de Mylon. Enfin voilà, et du coup, tout est marqué dans cette application, ce qu'ils ont mangé, s'ils ont démangé et tout, c'est vraiment trop trop bien. Donc on peut les suivre toute la journée. Là, je me reçois les notifications pour regarder les photos. Bon, on me demande tous pour la faire comme il faut. Ça m'y retourne. Bon, sayona, on fait un rêve à l'anniversaire. C'est pas la journée, les gars, c'est pas la journée. Je me suis retrouvée seule dans la voiture avec les deux. Mylon qui hurlait, Mylon qui avait fait tomber la tutu, mais j'étais sur l'autoroute à Sibois, donc je ne pouvais pas m'arrêter pour la récupérer. Donc du coup, il hurlait, il mettait des coups de pied dans le dos de mon siège. J'avais envie de pleurer. Clairement, j'ai fait un trajet, j'avais envie de pleurer. C'était horrible. Mylon, je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, elle n'est pas bien. Elle râle, ça va pas. Je ne peux pas la poser. C'est terrible. Hop, ça va bas dedans quelque part. Ça arrive tant ce que je viens. Voilà, c'est ça qu'on veut, ça. Et ça aussi d'ailleurs, voilà. C'est ça qu'on veut, ça. Ils nous ont vus. Tout est bien rangé, c'est faux. Tout est écrit. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, je colle quand il y a des expirations. Tout est bien rangé dans les boîtes. Et les cuissons écrites à l'intérieur. Alors attendez. Je pose. Voilà. Vous voyez, 5 minutes, la date. Tout est écrit. Et ensuite, je range tout dans les pots, tout dans les boîtes. Et tout est nickel. Une organisation et je ne supporte pas quand ce n'est pas dans les boîtes. Même les petites graines et tout. Genre là, c'est les biscuits de mon fils, les dates. Tout est écrit. Là, c'est toutes mes graines aussi. Genre de psychopathe, quoi. À 22h, j'ai fini de ranger toutes mes courses. Je vais monter, me coucher. Et puis, on va m'attendre à dormir. Comme ça, le lendemain matin, on est en forme. Salut. C'est quoi ? Je vais essayer de vous faire une photo. Une belle vidéo. Là, on voit bien la cellulite. Et comme là, j'ai repris l'appareil aujourd'hui. Je vais bien le faire tout le temps. Et bien mes crèmes. J'essaierai de vous montrer. On va voir après. Il faut juste que je pense à filmer mes fesses. Enfin, le bas de mes fesses. Je ne vais pas montrer mes fesses totalement. Mais c'est compris, quoi. Ah, et la vue de ce salon. On m'a demandé, il y a quoi en bas de la balustrade. Il y a un petit canapé. Et la vue sur la piscine. Et la vue sur la piscine. Merci.